– Bonjour à tous, alors je voulais savoir déjà, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'avaient pas vu cette pub de l'ADEME ? Ah quand même ! Écoutez, elle a bénéficié d'un formidable FS 13 ans, puisque effectivement, jusqu'à Bruno Le Maire, enfin il y a tous les commerçants qui se sont élevés contre, etc. Et donc du coup, on en a beaucoup parlé, elle est devenue très célèbre, et j'en reparlerai un petit peu parce qu'elle est très intéressante. Alors, donc vente responsable. Tout à l'heure, Loïc a dit quelques mots sur de quoi on parle quand on parle de responsable. Je vais peut-être aller le redire et puis le compléter peut-être sur la vente. Responsable, donc dictionnaire, qui se préoccupe des conséquences de ses actes. Donc, ça veut dire quoi ? On pourrait dire qui se soucie de son impact. C'est vraiment ça qu'on est en train de dire quand on parle de responsable dans Alternatives Forum, c'est qui se soucie de son impact. Alors, les vendeurs aguerris, ils me disent, mais Bruno, on s'est toujours souciés de notre impact. Nous, on fait vachement attention à ce qu'on fait. On veut que nos clients soient contents, etc. Donc, on est responsable. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on se préoccupe. Moi, ça fait 20 ans que je fais, je vous ai dit que j'accompagne des entreprises. Avant, j'avais fait une quinzaine d'années de vente moi-même. J'ai toujours été très préoccupé par le bonheur, enfin, l'amélioration de la vie de mes clients. Et j'avais le sentiment d'être quelqu'un de très responsable. Alors, par contre, là où ça change maintenant, c'est que ce n'est pas seulement les clients qui sont importants. Parce que je peux me préoccuper de l'avenir de mes clients et dire, je vais aider des gens qui font des forages fossiles, la forêt plus vite, mieux, pour moins cher, etc. Et là, je suis en train peut-être de dégrader le monde. Et donc, vraiment, ce qu'on est en train de dire quand on parle de vente responsable, c'est de dire, maintenant, il y a une forme de saut quantique, ce n'est pas seulement mon client qui est important, ce n'est pas seulement mes clients, c'est le monde. Donc, je me préoccupe de mon impact sur le monde. C'est vraiment ça que ça veut dire. Alors, c'est intéressant parce que l'impact du vendeur, il va bien au-delà. Enfin, j'ai presque envie de dire que son empreinte, c'est un peu de la rigolade. Tout à l'heure, Yann disait, René Dumont, qui s'est présenté aux élections, effectivement, en 1974, avec la bannière écologiste, il paraît qu'il venait en avion pour faire ses meetings. Mais, moi, ça ne me choque pas trop. C'est comme les gens qui disent, Greta Thunberg, elle prend l'avion, je ne sais pas quoi, elle utilise un smartphone. Enfin, vous voyez, c'est un scandale. Mais, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas son empreinte à elle. Vous voyez, on va parler de, tout à l'heure, on va parler de sac à dos. Alors, imaginez que vous avez des sacs à dos, formidables, en lin biologique, et vous êtes un commercial qui utilise ce sac à dos à l'université en lin biologique. Vous allez à vélo voir vos clients pour leur vendre du Temu et du Chine. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce que vous êtes en train de faire est complètement désastreux. Vous avez une empreinte. Vous économisez peut-être quelques centaines de kilos de CO2, mais vous êtes en train d'en faire dépenser des centaines de milliers ou de millions à vos clients. Donc, vraiment, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, la question qui se pose pour les vendeurs, je trouve, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu le scope 3, c'est-à-dire, c'est l'impact de ce qu'ils sont en train de vendre, de leurs services, de leurs produits, etc., sur le monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, le thème, là, c'est « On en est où ? ». Et tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, enfin, Yann l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, etc. Alors, on ne va pas se mentir, comme dirait ma fille, il y a du boulot encore. Et c'est heureusement qu'on est là, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on est là. Déjà, ça a été dit aussi, mais la vente n'échappe pas à cette espèce d'injonction paradoxale que toute la société a. C'est-à-dire qu'on est effectivement un peu, on va dire, tiraillé entre, d'un côté, prise de conscience écologique qui est de plus en plus importante. C'est quand même criant, quoi. Je veux dire, c'est en France, chez les jeunes, je crois, les 16-25 ans, quelque chose comme ça, il y a plus de 50% des gens qui sont très ou extrêmement préoccupés par ce qui se passe. On a dit, c'est l'éco-anxiété. Ça conduit à des phénomènes du genre, effectivement, je suis paralysé, ou ça conduit à des phénomènes du genre, je déserte. J'ai dit que j'avais une prise de conscience vraiment forte qui datait d'un an et demi, deux ans, en gros. Il y a une chose qui m'a énormément touché, frappé, c'est les discours de fin d'études de l'étudiant, on va dire, de nos élites, des gens qui sortaient d'agro-paritech, de polytechnique, de l'école des mines, de central, etc. Et qui ont dit, dans leur discours de fin d'études, devant leurs professeurs, devant leurs parents, devant leurs camarades, ils ont dit, nous, on ne veut plus contribuer à la destruction du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, on déserte. Certains ont dit, on déserte. Certains ont dit, on bifurque. Certains ont dit, on déserte. En tout cas, des prises de position extrêmement fortes. Moi, ça m'a énormément touché, ça m'a beaucoup fait réfléchir. On a aussi, donc pour moi, c'est une forme de désobéissance civile douce. Et après, on a aussi la désobéissance civile un peu moins douce, et des activistes qui montent dans les arbres, créent des ZAD, etc., etc., pour dire, on ne veut pas qu'on fasse cette autoroute, on ne veut pas qu'on fasse ce centre de loisirs, je ne sais pas quoi, etc. Bon, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent, cette prise de conscience. Et puis, en face de ça, c'est pour ça que je parle d'injonction paradoxale, il y a, oui, d'accord, mais c'est un gouffre. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je dis ça, mais c'est quoi le... Qu'est-ce que je deviens, déjà ? Enfin, tout simplement, qu'est-ce que devient le monde et qu'est-ce que je deviens ? Je raconte une petite anecdote que je trouve assez amusante et révélatrice. J'ai une amie qui dit, ah oui, moi, je fais vraiment attention, elle a trois filles ados, d'accord ? Donc, elle dit, on a pris une grande décision collective, on a dit, pendant un an, on ne va plus aller acheter de vêtements. Sauf peut-être si on en a besoin, pieds qui grandissent, je ne sais pas quoi, d'accord, mais sinon, on n'achète pas de nouveaux vêtements. Super, et alors, qu'est-ce que ça donne ? J'ai dit, on a tenu neuf mois. J'ai dit, génial, formidable, et alors ? Le problème, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait le samedi après-midi ? Mais ce n'était pas le manque de vêtements, c'était la vie qui était d'un seul coup chamboulée par le fait de dire, si on ne fait plus de shopping, on fait quoi ? D'accord ? Ils ont trouvé, mais effectivement, c'est là que je dis, c'est une forme de gouffre, c'est le fameux changement de récit. Alors, ce gouffre, et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Je veux dire, effectivement, si je ne prends plus l'avion, qu'est-ce que je fais de mes vacances, etc. Enfin, si je ne fais pas de course, comment je m'occupe ? Bon, et ça a conduit, donc, effectivement, à du déni, ou ça conduit, enfin, je veux dire, à l'extrême, ça conduit, enfin, oui, puis qu'est-ce que je deviens ? Mon job, comment je suis payé, etc. Comment j'évolue ? Mon statut social, si je n'ai plus de SUV, etc. Enfin, bon, donc, ça conduit à l'extrême, Patrick Pouyanné qui dit, bah oui, il y a la vie réelle aussi, quoi. La vie réelle, c'est sans doute la sienne aussi. Mais enfin, moi, je voudrais juste dire, je pense que ça, ça peut être très clivant, ça peut être très clivant entre des parties, un peu comme on a dit, fin du monde, fin du mois, etc. Ça peut être très clivant entre des gens qui vont dire, la priorité, la priorité, c'est la liberté d'entreprendre. Il peut être de bonne foi, je ne sais pas si il est de bonne foi, le gars qui fait des glaçons, qui prend des trucs du Groenland pour les emmener, d'accord. Mais enfin, en tout cas, il dit, la priorité, c'est la liberté d'entreprendre. Voilà. Et puis d'autres qui disent, la priorité, c'est la préservation de notre environnement, de notre vie, des biens communs, etc. Je pense que cette injonction paradoxale, on l'a un petit peu en chacun de nous aussi. Un peu comme un fumeur qui dit, il faut absolument que j'arrête de fumer et qui dit, il faut absolument que je continue à fumer. Je pense qu'on l'a un peu tous aussi et que c'est une question qu'on peut se poser. Alors, une fois qu'on a dit ça, cette injonction qui nous touche tous, cette injonction paradoxale, ce paradoxe qui nous touche tous. Moi, je trouve que les choses bougent. Je vais beaucoup, depuis maintenant un an, dans un peu tout ce qui peut se faire, toutes les conventions, les congrès, les machins, etc. Il y a du greenwashing, certainement, mais il y a aussi des choses qui bougent vraiment. Il y a des responsables RSE qui commencent à avoir du pouvoir. Il y a la CSRD qui arrive, qui est le reporting, d'accord, extra-financier, et quelque chose qui va certainement être très structurant et sur lequel l'Europe se bouge. Il y a des entreprises qui se bougent. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit que du greenwashing. Il y a des Decathlon, il y a des Darty, il y a des Groupes SEB, qui font des choses qui sont intéressantes, vraiment, qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc voilà, il y a une prise de conscience, il y a des choses qui bougent. Il y a des formations, il y a plein de formations RSE. D'accord ? Alors, il y a des choses qui bougent et puis curieusement, ça, je dis la vente, on en est où ? Curieusement, la vente, c'est l'absent du débat. Alors vraiment, c'est intéressant. Vous pouvez aller voir, je prends l'exemple en formation. Je suis allé regarder et dire, ben voilà, je voudrais faire une formation en vente responsable. Et bien, il n'y a rien. Il y a de la formation en achats responsables, il y a de la formation en finance responsable, il y a de la formation, enfin, tout ce que vous voulez, sans doute en juridique responsable. Mais alors, en vente responsable, il n'y a rien. C'est même assez cocasse parce qu'on dit formation vente responsable et on trouve formation responsable des ventes. D'accord ? Non mais, donc voilà. Donc, alors voilà, c'est le parent pauvre. La pub de l'ADEME, c'est un bon exemple aussi parce que, qu'est-ce qu'elle dit cette pub ? Elle dit, faites attention quand vous achetez, parce que les vendeurs, ils sont complètement irresponsables. C'est bien, parce que le dévendeur, ça n'existe pas. Voilà, nous on est un peu, elle est laissée pour, entre guillemets, elle est laissée pour compte de ça et je pense que, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai interrogé pas mal de gens, puis d'ailleurs, il y a peut-être d'autres idées que je n'ai pas eues et je serais content d'échanger là-dessus. Alors, une première chose qu'on m'a dite, alors j'étais, j'étais effectivement une journée porte ouverte de Ecolearn qui fait de la formation puis font de la formation sur un tas de trucs. À un moment, je dis, mais quand c'est que vous ne faites pas de formation vente responsable. Et là, on me dit, mais non, mais la vente, c'est en bout de chaîne. Les vendeurs, ils vendront ce qu'on leur dit de vendre. Je dis, mais attendez, vous n'avez rien compris. Ça, c'est, on entend beaucoup de choses du XXe siècle. Bon, moi, je suis du XXe siècle, mais bon, on entend beaucoup de choses du XXe siècle. Ça, c'est vraiment une vision du XXe siècle. Pensez qu'il y a des produits sur étagères, des services sur étagères et que le vendeur, il est juste là pour les pousser. Ah non, ça fait longtemps à la vente aussi. Ceux qui ont déjà fait et ceux qui s'intéressent à la vente. Ça fait quand même un moment que, je ne sais pas, quand vous vendez des services, par exemple, c'est évident que vous les co-construisez avec votre client. Il y a de plus en plus de services dans tout ce qu'on fait. Même les gens qui vendent des produits, même l'air liquide qui vend des gaz, en fait, ils les vendent sous forme d'abonnement, etc., enfin, sous forme de services. Donc, évidemment que ce n'est pas, on fait des produits sur étagères et puis ensuite, il y a des vendeurs qui les poussent. Le vendeur, il est là, il est en co-construction du début à la fin. Ça devient même vrai sur des sujets qui paraîtraient pouvoir échapper à ça. Vous achetez une voiture, vous achetez une voiture, elle n'existe pas. Vous l'avez configurée, alors, peut-être sur Internet, mais sinon avec un vendeur, la voiture, elle va être fabriquée quand vous la commanderez. Pas avant. On commence même à le voir dans du textile. Il y a des marques de textile qui se veulent responsables. Ils disent, nous, on met des produits en vente, mais on les fabrique. On ne veut pas qu'il y en ait la moitié qui partent dans des décharges au Congo ou dans je ne sais quel pays. Donc, on les fabrique quand ils sont commandés. Donc, voilà. C'est une idée vraiment ce genre d'idée reçue un petit peu sur la vente. Le vendeur, il est là pour pousser un produit sur étagère. On est à côté de la plaque. Le deuxième, c'est un peu ce que dit l'ADEME, je pense. Je me demande s'ils ne se disent pas quelque chose du genre, en fait, quand on sera responsable, quand on aura fait des produits éco-responsables, qu'on aura fait le service éco-responsable, etc., on n'aura plus vraiment besoin de vendeurs. Ça se vendra tout seul. Pour ça, c'est aussi une idée un peu absurde de gens qui pensent que ça se vend tout seul. Moi, je suis rentré dans la vente tout jeune, en sortant de mon école d'ingénieur, parce que je me rendais compte que justement, ils faisaient des super trucs et que ça ne se vendait pas. Parce que s'il n'y a pas des gens qui s'occupent de les vendre, d'embarquer des clients, d'aider du changement, etc., ça ne se vend pas. Ça va beau être super, ça ne se vend pas. Alors, les gens qui disent ça, je vais dire, et vraiment, je le dis, en particulier, il y a des personnes qui font des études là-dessus et qui se posent peut-être des questions de ce que je vais faire derrière, etc. Les gens qui pensent que ça va se vendre tout seul, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de ce que c'est que la vente et qu'ils n'ont rien compris de notre puissance, j'ai envie de dire, de notre talent et de notre puissance. c'est nous les vendeurs avec les marketeurs, enfin c'est nous les vendeurs, je trouve, en bout de chaîne et en B2B en tout cas, c'est nous qui faisons bouger les lignes. C'est nous qui avons fait en sorte que des nouvelles idées, des nouvelles technos, des nouveaux services soient adoptés. C'est nous qui, au bout du compte, faisons en sorte qu'il y a des gens qui les achètent. Et c'est comme ça qu'ils trouvent leur place. Donc c'est nous qui avons fait en sorte qu'il y ait de la mécanisation, qu'il y ait de l'automatisation, qu'il y ait de la digitalisation, de l'informatisation, etc. C'est nous. C'est nous qui faisons bouger les lignes. Les clients, ils sont en train de bosser d'une certaine façon, c'est nous qui les embarquons pour qu'ils bossent différemment. Pour le meilleur et pour le pire. C'est sûr. On a fait des horreurs. Voilà, c'est nous qui avons, enfin nous vendeurs, qui avons facilité le fait qu'on puisse faire de la délocalisation à outrance parce que maintenant on s'affranchit des distances, il y a des réseaux, etc. C'est nous qui avons vendu ça. C'est nous qui avons vendu des machines pour aller forer plus vite, plus profond, moins cher, etc. Donc je veux dire, c'est nous qui avons fait aussi des tas de, entre guillemets, des tas d'horreurs. Mais je plaide, je pense que Yann tu faisais un peu pareil, je plaide non coupable. Je veux dire, on vendait plus parce que pour tout le monde, plus c'était mieux. Il n'y a pas si longtemps, plus c'était mieux. Toujours. C'était normal qu'on vende plus. qu'on essayait d'en mettre encore plus, qu'on essayait de mettre sur d'autres sites, sur d'autres machines, sur d'autres, etc. C'était comme ça. Alors maintenant, on dit, non, plus, ce n'est pas forcément mieux. Je ne veux pas dire que c'est mal, il y a des tas de choses où plus, moi je suis d'accord pour avoir plus d'amis, plus de liens, plus de bonheur, enfin il y a plein de plus qu'on veut. Il y a des plus, il y a aussi des produits qu'il faut sans doute vendre plus, je veux dire, il y a des services qui vont vendre plus. Et en tout cas, plus, maintenant on sait, ce n'est pas forcément mieux. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut utiliser du coup cette puissance, cette puissance que vous avez, que nous avons en tant que vendeurs, de dire, on sait embarquer les gens dans des nouveaux récits, on sait embarquer les gens vers une nouvelle façon de travailler, vers une nouvelle façon, etc., y compris vers de la sobriété. On peut les embarquer, pour moi, le dévendeur, ça existe. Qu'est-ce qu'il fait le gars quand on dit le dévendeur, ça n'existe pas ? Il est en train de dire, attendez, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Peut-être vous pouvez, alors peut-être vous pouvez l'emprunter à un copain, peut-être vous pouvez le louer, bon ben là, il est quand même en train de faire une vente. Il y a d'ailleurs des modèles économiques aujourd'hui, comme je pense qu'on en parlera aujourd'hui, de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Il y a des modèles qui vont dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de vende. Alors vendre de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, au moins c'est super dur. Il faut mettre d'accord plein de gens. Des clients, des fournisseurs, des prestataires, des acteurs, des collectivités, enfin etc. Il faut mettre d'accord plein de gens. C'est un vendeur formidable. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser notre puissance, notre talent ? D'accord ? La première chose, pour moi, c'est effectivement, on a quand même le choix. On a le choix de dire, je ne veux pas bosser pour des gens qui font des trucs que je trouve très sales. Je ne vais pas les aider. Voilà. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Je ne veux pas bosser. Je ne vais pas aider à vendre les gens qui vendent des trucs dont je trouve que ce n'est pas bien. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas bien. C'est écologiquement néfaste. C'est de l'impact négatif. Je ne veux pas les aider. J'ai envie de dire, on est plutôt en pénurie de commerciaux. Les vendeurs aujourd'hui, s'ils ont envie de mettre du sens et de dire, moi, je ne veux pas travailler pour des gens comme ça, ils trouveront du boulot ailleurs. Ce n'est pas un souci. Alors, peut-être que ce sera un peu moins payé. Parce que ceux qui font des choses sales, ils vont avoir de plus en plus de mal à trouver du monde. Ils vont peut-être les payer de plus en plus cher. Vous savez, chacun fait ses choix. est-ce que je veux ? Effectivement, je vends mon âme, entre guillemets. Enfin bon, je ne veux pas faire la morale. Mais enfin, chacun fait son choix. En tout cas, il y a une pénurie de commerciaux et cette puissance, ce talent, moi, j'ai envie de dire, vraiment, nous, les vendeurs, on peut le mettre au service de gens qui en ont besoin. Parce que, contrairement à ce qu'ont l'air de penser certains, quand on a un bon produit qui va vraiment, je vais donner deux ou trois exemples, un produit qui peut vraiment changer les choses, ce n'est pas pour ça qu'ils se vendent tout seuls. Moi, j'ai un client qui vend, par exemple, qui fait des systèmes qui permettent d'éviter les emballages, de livrer, en fait, du frais au restaurant, le Pyrungis, en gros, en évitant tous les emballages polystyrène, carton, etc., qui sont jetables. Donc, avec un service de bac qui sont réutilisés, etc., etc. Il ne faut pas croire que c'est facile à vendre. Les acheteurs, ce n'est pas ça qu'ils ont l'habitude d'acheter. Les gens, ça change leur façon de travailler. Qu'est-ce qui se passe ci ? Enfin, comme toujours, c'est un changement. Ce n'est pas facile à vendre. J'ai un client qui fait des séminaires et qui essaie vraiment le plus possible de faire des séminaires propres, à faible empreinte. Donc, on évite de prendre l'avion, on fait plutôt des choses en train, on consomme des produits locaux, etc. Je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout. Les gens, ils ont en tête de dire, ah oui, mais attendez, si on n'a pas à l'île Maurice, on ne va jamais garder nos commerciaux. Et puis, en plus, aller à l'île Maurice en avion, ça coûte moins cher que d'aller à Briançon en train. Donc, ce n'est pas facile. C'est un vrai boulot. En même temps, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un vrai boulot passionnant de super vendeurs. Donc, voilà. J'ai envie de dire, on va en parler aujourd'hui. Moi, je ne vais pas m'étendre sur comment on fait de la vente responsable parce qu'il y a plusieurs ateliers là-dessus. J'ai plutôt envie de terminer en disant, voilà, pour les jeunes et les moins jeunes qui sont ici qui se posent des questions, ils pourraient se dire, mais aller dans la vente, oulala, mais quelle horreur. Ou qu'ils pourraient se dire, il n'y a plus de place ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense qu'il y a des boulots passionnants, difficiles, enfin, je dirais, challengeants qui ont énormément de sens pour des vendeurs aujourd'hui. Et que c'est eux, je redis, c'est la puissance des vendeurs qui peuvent, quelque part, avoir un impact et changer, parfois, j'ai presque envie de dire, réparer peut-être le monde et que c'est le boulot des vendeurs aujourd'hui qui a plein de choses à faire. Et donc, j'ai envie de dire, allez-y, allons-y, à nous de jouer. Merci, merci, Y'a-y, merci, merci. C'est parti.